... Cela fait un mois que Ney arrivait heureux et décédé. Les sangs derrière elle sont fils unique, Joss, âge de 4 ans. Selon les informations rapportées par Eton Lin, le petit Gassang de la défunte actrice va beaucoup mieux à présent. La disparition de Ney arrivait heureux à profondément touche ses droits d'auteur pure de nombreuses personnes, qu'il s'agit de gens ordinaires ou de personnalités célèbres. Si ces dernières se demandent ce qu'est devenu le fils de l'actrice après cette terrible tragédie, un proche de la défunte a déclare à Eton Lin que le petit Joss va mieux chaque jour. Des nouvelles du petit Gassang le jour de la disparition de Naya, au lac Peru, en Californie, son fils de 4 ans à être retrouvé seul sur un bateau qu'elle avait loué. Ce n'est que quelques jours plus tard, le 13 juillet 2020, que le corps sans vie de la star américaine à être pêche. Un mois après le drame, une source a déclare à Eton Lin que Joss se porte très bien et qu'il vit avec son père. Elle a également ajouté que la S-droit d'auteur pure de la chanteuse, Nikala, est au petit soin et passe beaucoup de temps avec lui. Face à la situation difficile que traverse Joss, à part l'absence de sa mère, le jeune enfant n'est pas vraiment seul. En plus de la famille de sa mère, il a aussi le soutien et l'amour de son père Ryan, Dorsey. D'ailleurs, comme l'a révèle le site américain, l'ex-mari de la défunte ferait n'importe quoi pour son fils et qu'il se concentrera encore plus sur son bien-être. Degré, c'est tellement injuste, plus ou moins la chanteuse américaine a eu droit à des funérailles privies, en présence de seulement quelques personnes. Elle a été inhumie le 24 juillet 2020 au Forêt Lone Memorial Park à Los Angeles. Selon le certificat de Deux de Nairie-River, elle est morte par noyade. Le lendemain des funérailles, son ex-mari et père de son enfant est sorti de son silence pour exprimer son immense chagrin. Degré, c'est tellement injuste. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer le vide-laise dans le « ses droits d'auteur » hurd de chacun. « Je n'arrive pas à croire à la vie maintenant. Je ne sais pas si je le croirai un jour. Plus ou moins est-ce », est-il exprime. S'ils n'étaient plus ensemble, les deux parents de Josson restent en bon terme pour le bien de leur fils. Pour Ryan, Dorsey, Sun, Prince Joss se rappellera pour toujours, degré que sa maman l'aimait plus que la vie, plus ou moins. Un remerciement particulier après de nombreuses recherches pour retrouver le corps de Nairie, ce n'est que le 13 juillet que les secours ont pu la repecher. Sa famille a même voulu remercier les Rouen qui la trouvient ce jour-là. Sous-titrage ST' 501